C'est l'histoire d'Orfèvre, d'Orfèvre qui faisait des bijoux, mais des bijoux de jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 jeu de Vanilla Hour qui va prendre son monde par surprise puisqu'après avoir fait plusieurs jeux sur console de salon ils vont partir sur console portable avec Grand Night History qui sortira sur PSP, oui, sur la console portable de Nintendo, de Sony pardon en 2011, alors il faut rendre à César ce qui appartient à César, Georges Gamitani et supervise, mais c'est Tomohiko Deguchi qui est le véritable concepteur de ce jeu qui va partir après de Vanilla Hour et qui va faire un autre jeu qui s'appelle Grand Kingdom, donc toute ressemblance entre Grand Kingdom et Grand Night History n'est pas entièrement fortuite il y a même des gens qui ont cru que Grand Kingdom c'est un jeu de Vanilla Hour alors que pas du tout non, il ne faut pas déconner non plus visionnement, artistiquement ça se voit direct que c'est pas un travail hyper léché comme c'était le cas sur Grand Night History, alors comment on peut y jouer est-ce qu'il est sorti que au Japon en 2011, d'ailleurs il était annoncé en Europe aux Etats-Unis et ça a été annulé, c'était une catastrophe, une déception absolument terrible, alors comment ? C'était le même cas avec Final Fantasy Type 0, VKR, Chronicles 3 que j'ai pu tester dans nos émissions et je remercie encore une fois ces gens qui me permettent de pouvoir tester ces jeux c'est que en fait sur PSP le jeu a été entièrement traduit en anglais alors pas de traduction française, entièrement seulement de l'anglais, donc pour ma part quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible donc entièrement en anglais tout a été traduit, les menus les dialogues, tout ça et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien il faut télécharger un logiciel un peu frauduleux qu'il faut installer sur sa PSP alors il n'y a rien de très compliqué, en fait ça vous permet de craquer la PSP et ensuite il suffit juste de télécharger le jeu qui est déjà patché en anglais, il n'y a rien de compliqué, vous le mettez dans l'anglais jeu de votre PSP avec une carte mémoire suffisamment avec suffisamment d'espace pour accueillir les données du jeu et puis voilà c'est comme ça, alors évidemment tout ça n'est pas légal, moi je tiens à dire, franchement je le dis, je peux même montrer les photos à l'appui des trois jeux en question, FF Type 0 avec Chronicles 3 et Grand Night History j'ai acheté les trois jeux en neuf parce que je me refuse d'avoir des jeux que j'aime autant et de ne pas les avoir en boîte, voilà c'est pour ça donc j'ai Grand Night History en boîte en version japonaise, il était neuf, j'ai déplisté j'étais heureux comme un gamin, bref et donc grâce à ça, j'ai pu jouer à un des meilleurs jeux de la PSP qui est malheureusement jamais sorti chez nous ce n'est peut-être pas un chef-d'oeuvre mais en tout cas, c'est un sacré bijou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Grand Night History Alors vous démarrez le jeu et tout de suite vous devez vous faire un choix crucial puisque vous devez prêter allégeance à une des trois nations qui se proposent à vous Vous avez en premier lieu la nation de Union avec le prince et la princesse qui sont des frères jumeaux, blonds, tout ça ils sont tout beaux, tout propres On a le royaume de Logres avec son héros, avec son, pardon, son héros son général hyper badass en armure rouge tu sens qu'il a tué du dragon à ne plus en finir et enfin on a le royaume d'Avalon avec sa sorcière aux énormes saints avec un univers très feuillu il y a beaucoup d'arbres, tout ça, machin j'ai prêté allégeance à Avalon Ensuite, après avoir fait ce choix alors sur le moment, on sait que ça n'implique pas grand chose vous allez voir, ça sera plus intéressant par la suite pour le mode en ligne qu'on ne peut pas jouer malheureusement après avoir fait ce premier choix vous allez pouvoir créer 4 avatars 4 personnages que vous avez plusieurs choix cosmétiques pour les faire moi j'étais très content du résultat c'est très mignon c'est assez joli c'est très bien designé il n'y a pas de soucis donc 4 avatars avec qui vous devez chacun donner une classe parmi 4 possibles vous avez le guerrier le mage le voleur et l'archer alors vous pouvez mettre 4 guerriers 4 archers 3 guerriers je vous conseille moi j'y suis allé à la prudence j'en ai fait un de chaque un guerrier un mage un voleur un archer en sachant que votre choix n'est pas définitif je vous expliquerai ça juste après vous avez prêté l'éligence à une des nations vous avez créé vos 4 avatars avec les 4 classes vous allez comprendre que vous êtes dans votre royaume et que le but ça va être d'explorer le royaume et d'étendre votre territoire donc celui que vous avez choisi de Union le Grèce ou Avalon alors vous avez avec vous une jolie guide qui s'appelle Lycia alors qui est la même selon la nation auxquelles vous prêtez allégeance concrètement dans le scénario ça ne change ça ne change pas vraiment de choisir une des 3 nations ça va peut-être changer une ou deux missions par-ci par-là mais ça va pas changer le scénario global puisque le scénario justement c'est intéressant sur Lycia le personnage qui sera avec vous du début à la fin qui va vous accompagner dans les missions donc vous allez choisir quand vous êtes dans votre capital vous allez choisir une mission vous reconnaissez très rapidement les missions principales et les missions secondaires et donc vous êtes propulsé sur la carte du monde sur la carte du monde en fait vous êtes comme si vous étiez sur un plateau de jeu comme sur un Monopoly vous avez un pion que vous allez déplacer de case en case et donc vous allez devoir explorer les différentes régions du monde avec ça alors sur votre chemin vous pouvez trouver des marchands qui vont vous vendre des potions ou autres équipements vous allez trouver des coffres pour des trésors vous allez trouver des donjons dans lesquels vous allez rentrer et surtout des adversaires qui vont nous permettre de parler du système de combat alors le système de combat c'est un jeu qui est assez tactique et en même temps qui est très simple à aborder le principe des classes au début vous avez un guerrier un mage un voleur un archer et bien en fait c'est le même principe que pierre feuille ciseau c'est à dire que grosso modo le voleur va être très doué contre un mage l'archer très doué contre un guerrier alors je ne sais plus dans quel sens c'est je m'excuserai ce pour un petit moment mais grosso modo c'est comme la feuille absorbe la pierre le ciseau coupe la feuille etc c'est le même principe c'est à dire qu'en face de vous vous allez avoir des ennemis alors il y a des bestioles ou il y a des humains et en fait vous allez comprendre de quelle classe ils sont et donc il faut attaquer avec le bon personnage en sachant que c'est au tour par tour donc c'est comme un RPG classique sauf qu'évidemment les faiblesses sont déjà montrées puisque si vous avez trois guerriers en face de vous en tant qu'adversaire et qui craignent si je ne dis pas de bêtises c'est les mages qu'ils n'aiment pas trop et bien vous allez utiliser votre mage à fond pour tuer le plus rapidement possible les trois guerriers que vous avez en face de vous c'est exactement ça le principe évidemment il faudra aussi avoir les bonnes magies il faudra faire évoluer vos personnages leur donner des bons équipements comme dans tout RPG qui se respecte et c'est ça le grand principe de ce système de jeu alors évidemment ce jeu va devenir encore plus tactique face aux boss parce que les boss n'ont pas de classe prédéterminée là par contre il va falloir être très malin et je crois avoir trouvé quelques petites prémices du génie qui nous attendra dans Dragon's Crown pour ce qui est du combat des boss ni plus ni moins alors il y a une grande importance à la partie en ligne malheureusement on ne peut pas la tester parce que déjà le jeu c'est fini il n'y a plus de mode en ligne c'est terminé mais en fait si vous voulez le principe de prêter allégeance à une des trois nations permettait à un des personnages que vous avez créé une fois bien entraîné de l'envoyer au front c'est à dire vraiment vous l'envoyez en ligne et donc il allait combattre pour votre nation en ligne et de ce que je veux comprendre quand vous éteignez votre PSP que vous revenez vous savez ce qu'il avait fait s'il avait accompli des prouesses ou s'il était mort comme un con sur le champ de bataille non mais véritablement alors le problème c'est que quand vous envoyez des personnages comme ça au front vous ne le revoyez plus c'est à dire qu'il part définitivement et donc vous ne le revoyez plus du tout dans votre équipe mais fort heureusement vous pouvez créer à tout moment de nouveaux personnages de nouvelles classes enfin avec une nouvelle classe si vous voulez mettre cette fois-ci deux guerriers au lieu d'un vous pouvez tout ça donc voilà vous créez vos personnages au début vous leur donnez les noms que vous voulez mais au bout d'un moment vous pouvez en créer plein d'autres finalement alors comme il n'y a plus de monde en ligne ce mode ne sert plus à rien donc moi j'ai fini évidemment avec les quatre personnages que j'avais à la base et puis ils étaient suffisamment armés pour venir au boss de fin parce que le jeu n'est pas simple il est parfois un petit peu je trouvais qu'il était parfois un petit peu un petit peu ardu alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu en global si ce n'est que le visuel est excellemment bien traité c'est un jeu qui est au même titre que les précédentes jeux de Vanilla Ware qui en met plein les yeux sur PSP alors certes ça a moins d'impact que sur console de salon on est bien d'accord mais visuellement c'est quand même une sacrée claque les musiques de Sakimoto je crois que c'est une des mes préférées des jeux Vanilla Ware ces musiques sont excellentes encore une fois ça bouge c'est un vrai régal et c'est des musiques plus action que d'habitude il y a une bonne durée de vie il faut compter 25-30 heures pour en voir le bout alors c'est peut-être un petit peu répétitif dans le principe de jeu parce qu'après on suit le scénario finalement et c'est vrai qu'une fois qu'on a compris le système de combat les combats de base ne posent plus trop de problèmes après il faudra faire évoluer ces personnages les faire monter en niveau pour ne pas être trop chagriné mais voilà vous faites quelques quêtes quelques quêtes annexes tout ça et je pense que ça passe les donjons parfois sont assez balèzes parce que quand vous êtes dans un donjon vous devez faire machine arrière pour en sortir et vous avez des combats entre temps donc ça peut devenir très très compliqué et les boss généralement vous pardonnent pas trop le moindre écart donc c'est un jeu qui est très très complet qui visuellement est assez fabuleux qui a quand même une petite histoire j'étais surpris je pensais qu'il n'en avait pas du tout mais si si il a quand même une petite histoire qui est peut-être moins soignée que dans les autres jeux de Vanilla Hour qui est peut-être un peu moins présente qui est assez mignonne le personnage principal donc Alicia pardon pas Alicia Alicia est assez attachante il y a 2-3 surprises quand même pas trop dégueu je vais pas vous dire ça mais véritablement c'est pas un chef-d'oeuvre de Vanilla Hour ça reste quand même un super jeu de Vanilla Hour ça c'est très c'est de façon claire nette et précise à mettre dans le top 10 très facilement de la PSP aux côtés de Peace Walker de King of Darkness Burst by Sleep The Sword Burst et tout ça il a sa place easy dans le top 10 des meilleurs jeux de Vanilla Hour je vous le conseille voilà si vous avez encore une PSP si vous êtes prêts à passer le craquage de votre console faites-le véritablement vous n'avez absolument rien à y perdre Vanilla Hour saura vous rendre en plus de ça votre investissement sur le téléchargement de tous ces logiciels et autres jeux pas très légal en tout cas je vous invite véritablement à tomber dans Grand Night History moi il m'a absorbé pendant plusieurs heures j'étais fasciné par son système de jeu très différent de ce que j'ai pu voir ailleurs par son visuel et aussi par toute l'originalité qui propose que encore une fois c'est un jeu pas comme les autres voilà et enfin on va passer maintenant en 2013 et une nouvelle collaboration entre Vanilla Hour et Atlus pour l'ultime bijou l'ultime chef d'oeuvre pardon pas un bijou un chef d'oeuvre de jeu vidéo le dernier né de Vanilla Hour Dragon's Crown Dragon's Crown sorti en 2013 sur PlayStation 3 et PlayStation Vita et d'ailleurs vous pouvez si vous avez les deux versions moi c'est le cas vous pouvez switcher votre sauvegarde entre version Vita et version PS3 vous partez en voyage hop vous mettez votre sauvegarde sur la version Vita vous revenez vous remettez votre sauvegarde sur la PS3 c'est très simple d'ailleurs à faire et vous jouez sur grand écran et franchement les deux versions se valent très largement toutes les deux Dragon's Crown c'est un jeu multijoueur ah incroyable mais vrai c'est un jeu multi alors vous pouvez jouer tout seul bien sûr mais c'est un jeu à destination multijoueur on retourne sur l'action RPG qu'on avait délaissé plus ou moins avec Odin Sphere parce que Grand Night Story c'est plus un RPG plus classique au tour par tour on est dans le royaume de Eidoland le but va être de récupérer la Dragon's Crown donc la couronne qui permet de contrôler les dragons rien que ça je trouve ça classe vous allez choisir parmi six classes d'aventuriers ce que vous allez être un aventurier donc vous avez six classes à choisir vous pouvez devenir une elfe une sorcière un sorcier un chevalier un an ou une amazone c'est ça super j'ai tout ça donc vous pouvez choisir la couleur paramétrée un ou deux trucs mais voilà grosso modo votre personnage sera un des six que j'ai cité vous commencez vous êtes dans une taverne et vous buvez votre bonne petite pinte comme tout bon forêt au Moyen-Âge parce qu'on est de retour dans un univers médiéval fantastique style européen médiéval mythologie nordique ou presque ou presque on va comprendre ça vous vous sélectionnez votre mission et vous partez sur un des endroits du monde alors vous sélectionnez la destination directement et donc vous arrivez en fait c'est un jeu vous allez directement dans les donjons il n'y a que la ville principale que vous pouvez entre guillemets explorer mais une fois que vous avez fait le tour il n'y a plus grand chose à voir et après vous allez directement dans les donjons donc dans les donjons en fait en début du jeu si vous jouez tout seul vous êtes tout seul au bout d'un moment vous allez recruter des personnages qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle et donc vous êtes jusqu'à 4 à jouer dans le jeu alors ce qui est très marrant c'est que ça fait beaucoup penser aux anciens bits et maul au street of rage golden axe de l'époque parce qu'on est sur le même principe sauf qu'il y a un système RPG dans le sens où vous allez monter en niveau mais vous êtes sur un gameplay très bits et maul un peu à l'amour à massa où chacune des classes a ses propres compétences et sa propre façon de jouer c'est à dire que jouer une elfe et jouer le chevalier ça n'aura strictement rien à voir et ça sera même très sympa d'ailleurs de switcher entre plusieurs plusieurs classes alors si vous voulez faire une autre classe il va falloir recommencer du début mais pour le coup c'est vrai que tester un peu les différentes classes c'est justement ça vous donne toute l'ouverture qu'il peut y avoir au jeu alors vous pouvez très bien jouer solo mais vous pouvez jouer en multi en ligne et en local ça je trouve ça génial jusqu'à 4 joueurs ça c'est absolument formidable ça rappelle les bonnes sociations je trouve d'antan donc vous allez explorer des donjons qui regorgent de secrets de petits passages de fourbes de petites clés à trouver pour ouvrir une porte un petit peu dérobée dans la pénombre c'est un jeu extrêmement riche mais comme j'ai commencé à le dire avec Grand Knight History c'est un jeu d'un point de vue combat qui sera hyper intéressant notamment contre les boss parce que chaque boss va avoir une tactique sur laquelle on va devoir suivre une tactique qui sera follement intelligente en fait c'est un jeu qui respire l'intelligence de bout en bout comme je l'ai marqué pour ma part sur Facebook je trouve que Dragon's Crown c'est sur beaucoup de points le jeu le plus abouti de Vanilla Hour de façon clair net et précise évidemment que visuellement c'est un jeu magnifique évidemment que les musiques de Sakimoto sont absolument splendides ça ça ne change absolument pas il y a une sacrée durée de vie il y a tout ce qu'il faut j'ai envie de dire d'un point de vue RPG les équipements les armes ça vous en avez à foison mais également les histoires parce qu'il n'y a pas de scénario à proprement parler il faut savoir que chaque donjon va être scénarisé plus ou moins justement moi si je peux dire un truc sur Dragon's Crown moi j'ai fait du jeu drôle sur table c'est-à-dire qu'on est autour d'une table avec le maître du jeu et tout ça et je ne sais pas si Georges Camitani est un rôleiste mais pour moi Dragon's Crown c'est une véritable lettre d'amour écrite pour les joueurs de jeu de rôle sur table puisqu'on a un narrateur qui va être omniprésent dans le jeu comme le maître du jeu quand on fait du jeu qui va être là oui vous allez voir la princesse elle vous explique d'aller dans la grotte machin truc et quand on arrive dans la grotte pareil le narrateur oui cette grotte était autrefois le repère de Brandy machin et il est tout le temps là comme un maître du jeu qui va nous expliquer et c'est absolument génial parce que c'est vrai on retrouve l'esprit du quand on est rôleiste on retrouve tout cet esprit dans Dragon's Crown ça c'est un truc que j'ai adoré dans ce jeu c'est exactement ça donc on est porté par une narration et aussi par la récompense à chaque fin quand on a fini un donjon et qu'on a battu un boss c'est qu'on va assister à une artwork absolument magnifique alors d'un style qu'on ne voit nulle part ailleurs qui parfois reprend même en dérision tu sais on a l'impression les contes de fées de Disney c'est à dire qu'on a l'impression de retrouver Aladdin la petite sirène mais en version un peu plus adulte on va dire visuellement c'est des artworks de Georges Camitani elles sont absolument splendides vous pouvez même les collectionner d'ailleurs dans le jeu les débloquer alors c'est très sexy très sexualisé comme les personnages féminins du jeu qui ont des seins énormes des culés enfin non mais c'est vrai je suis désolé d'être vulgaire mais c'est un petit peu ça les personnages sont très difformes mais c'est vrai que ça fait partie du charme du jeu qui est absolument incroyable à jouer c'est un vrai bonheur les boss sont absolument excellents à jouer il y a une vraie richesse dans les donjons parce qu'on se dit bon bah c'est peut-être juste des donjons comme ça on va de façon linéaire mais pas du tout parfois ça regorge de secrets et d'ingéniosité pour pouvoir avancer dans les donjons parce que même les ennemis de base on a certains qui sont un petit peu fort basses en plus de ça c'est un jeu qu'on peut jouer tout seul ou à plusieurs il y a énormément de quêtes annexes il y a des artworks qui sont absolument splendides que dire c'est un jeu pas comme les autres qui rend honneur comme tu l'as dit aussi bien aux rôlistes mais également aux jeux de bits et maules des anciennes époques de la Sega Mega Drive de la Super Nintendo qu'on n'avait plus revu depuis donc c'est un vrai plaisir d'antan qui est remis au goût du jour avec Dragon's Crown franchement c'est un nouveau chef d'oeuvre de troisième de Vanny Hauer et donc on va s'arrêter là et on va espérer que le quatrième chef d'oeuvre de Vanny Hauer sera leur prochain jeu prévu pour 2018 sur PS4 et PS Vita à savoir 13 Sentinelle Aegis Rim qui est notre musique de fin de notre émission j'arrête la musique elle est enfin voilà le jeu n'est pas sorti mais on a déjà une musique à vous proposer de ça en tout cas c'était notre déclaration d'amour envers Vanny Hauer et tout leur travail c'est des orfèvres qui réalisent plus que des bijoux des chefs d'oeuvre à jouer voilà il n'y a que pour faire ça et on attend impatiemment leur prochain titre merci à tous de nous avoir suivi merci à toi Nicolas on se donne rendez-vous la semaine prochaine même heure même fréquence pour une nouvelle émission de finale Game onitron on parlera de Hideki Kamiya et de toutes ses créations Okami Beauty Full Jove David Meekra etc donc rendez-vous la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien bonne soirée bonne semaine et la semaine prochaine ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501